bonjour bonsoir dépendamment de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et dépendamment également de où est ce que vous trouvez sur cette belle planète j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous amène à une belle découverte à la découverte d'un magnifique pays qui est surnommé l'afrique en miniature je veux bien parler du cameroun ah mais avant toute chose n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à liker à commenter et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos alors sans plus attendre la république du cameroun est un pays de l'afrique centrale situé entre le nigéria le tchad la république centrafricaine la république du congo la guinée équatoriale et le gabon avec une population de plus de 26 millions d'habitants sa monnaie est le franc cfa et les langues officielles qui sont parlées sont le français et l'anglais le cameroun est doté de riches ressources naturelles notamment du pétrole du gaz des minéraux et des espèces de bois de grande valeur et la production agricole représente un secteur important de l'économie du pays deuxième plus grande ville du pays yaoundé est la capitale officielle politique et administrative du cameroun elle est située au sud de la région du centre et se trouve à 250 kilomètres à l'est des côtes du golfe du biafra elle abrite la plupart des institutions camerounaises les plus importantes et possède plusieurs monuments qui racontent l'histoire du pays comme la place de l'indépendance ou encore le monument de la réunification qui célèbre et immortalise la réunification du cameroun francophone et du cameroun anglophone à peu près 240 kilomètres de yaoundé se trouve douala qui est la plus grande ville du cameroun sa capitale économique et commerciale elle abrite le plus grand port d'afrique centrale et par conséquent traite la plupart des principales exportations du pays dont le pétrole le cacao le café le bois les métaux et les fruits l'architecture de douala est fortement influencée par les bâtisses construites sur l'occupation allemande et son patrimoine compte des lieux emblématiques tels que la maison du parti de bonanjo ou la statue de la nouvelle liberté qui est aujourd'hui un symbole de la ville comme plusieurs autres pays d'afrique le cameroun a un passé colonial assez lourd les premiers habitants du pays étaient les pygmets avant l'arrivée en 1472 des marins portugais qui lui donnèrent le nom de rio dos camaroès en référence à l'abandon se crevait dans les eaux du pays le nom rio dos camaroès fut changé par les marins anglais d'où le nom actuel cameroun le cameroun connu des occupations multiples d'abord par l'allemagne et ensuite par la france et l'angleterre et c'est le 1er janvier 1960 que le pays devient souverain et indépendant ouvrant ainsi la longue vague des indépendances africaines d'amma de la france on ne peut parler de la lutte pour l'indépendance et la réunification sans parler de ruben homme niobé car il est sans aucun doute l'un des plus grands leaders de la cause indépendantiste au cameroun mais en 1913 à sang il a fait ses études dans les écoles missionnaires avant de commencer à diriger le mouvement de l'union des populations du cameroun l'upe ici il meurt assassiné le 13 septembre 1958 par l'armée française alors qu'il menait une rébellion armée il est représenté comme la figure de proue de la lutte pour les indépendances au cameroun le cameroun possède une culture riche et diversifiée avec plus de 250 groupes ethniques répartis en trois grands groupes les ethnies les plus représentés sont les bétis les bassa les doualas les bamilliqués les bamoun les foules ba pour ne citer que cela le cameroun est un état laïque et deux régions ils sont pratiqués principalement le christianisme et l'islam et d'ailleurs note aussi la pratique de régions endogènes par de nombreuses populations plusieurs danses chant et musique font également la beauté culturelle du cameroun au nom de ceux ci on peut citer le bikusti le mongombe le benskin ou encore le menang en termes de musique le cameroun a des instruments traditionnels tels que le sonaïk bameleke et d'ailleurs le pays est reconnu pour ses prouesses musicales car un style musical y a vu le jour le makosa et a d'ailleurs plusieurs artistes à renommé internationale comme par exemple manou di bongo ou encore henri di conge m m m m m m m C'est parti. 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 C'est parti.